Bonjour à tous, ça y est c'est parti, je m'appelle Alain Faure, je suis chercheur au CNRS en sciences politiques, je travaille sur le pouvoir, l'engagement, la place des émotions dans l'engagement politique. Et j'ai été réquisitionné d'office aujourd'hui pour faire le fil rouge et le gentil animateur d'une journée d'anniversaire un peu particulière. Alors le 19 octobre 1972 à la chambre de commerce de Grenoble, une bande de joyeux lurons universitaires ont déposé les statuts d'une société coopérative, société anonyme coopérative à capital et personnel variable de 10 020 euros francs. Alors tout de suite vous voyez René Favier, l'historien des Pug, est là pour surveiller, c'est lui qui a retrouvé ce document original. Donc il y a pile 50 ans et un jour. Et alors je le dis pour les gens qui nous suivent sur Facebook, on est en direct sur Facebook, on est à Grenoble Ecole Management, on est à GEM, Grenoble Ecole Management, on est dans le quartier Europol. Et on va pendant deux heures accueillir un invité exceptionnel. Je me mets dans la lumière. Mais avant, je veux dire un mot sur cette bande de joyeux lurons qui débarquaient donc dans cette chambre de commerce. Ils étaient inconscients, téméraires, pleins d'énergie. Il y avait un zeste de folie à créer une coopérative d'édition scientifique à cette époque. Et si vous regardez le Dauphiné libéré d'aujourd'hui, vous verrez dans la première page, pas dans la première page, mais en page 5 ou 6. Venez, venez à côté de moi. C'est deux personnes qui sont à côté de moi et c'est la même chose. Je dirais inconsciente, téméraire, pleine d'énergie, avec un zeste de folie. Vous voyez, il y a une photo très drôle où elles sont entourées d'une centaine de livres et elles sont avec un immense sourire. Hilar. Hilar, j'osais pas le dire. C'est Ségolène et Sylvie. Et donc, je vais leur passer la parole pour annoncer cet anniversaire. Bonjour à tous. Donc, je suis Ségolène Marbach. Je suis la directrice éditoriale des presses universitaires de Grenoble. Et je suis vraiment heureuse de vous accueillir aujourd'hui aussi nombreux dans cet auditorium de GEM que d'ailleurs, je remercie au passage l'école de management de Grenoble qui nous prête cet auditorium pour cet événement exceptionnel. Donc, vous êtes venus, vous êtes déplacés. Vous avez bien fait parce que c'est vraiment un moment exceptionnel. Pourquoi? Pour un certain nombre de raisons. La première de ces raisons, c'est que vous allez assister à une conférence d'un authentique scientifique. Robert Vincent Joule, psychologue, spécialiste de psychologie sociale, qui a publié dans toutes les plus grandes revues et qui, associé à un autre authentique scientifique, tout aussi psychologue social et tout aussi, ayant tout autant publié dans des revues étoilées, etc., ont ensemble écrit un livre qui n'était pas, qui était un livre scientifique, un livre de science, mais qui a été capable de trouver son public. à tel point que c'est un livre qui a été vendu à plus de 500 000 exemplaires alors qu'il est paru depuis 25 ans et qui, donc, aujourd'hui, est lu dans toutes les écoles de commerce, est lu dans toutes les facs de psychologie, est lu par tous les gens qui sont intéressés par la question de la manipulation. Donc, ce livre, c'est le petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens. Et donc, aujourd'hui, Robert Vincent, devant vous, va pouvoir vous expliquer un petit peu tout ce que c'est que la manipulation pour les gens honnêtes. C'est une journée exceptionnelle aussi parce que, comme le disait Alain, ça s'inscrit dans le cadre des 50 ans d'une maison d'édition, qui plus est, une maison d'édition en région, des presses universitaires et, en plus, une coopérative. C'est-à-dire qu'on coche toutes les cases pour durer trois ans, normalement. Et là, ça fait 50 ans qu'on est là, 50 ans que les équipes se battent au quotidien avec des bénévoles partout, des personnes associées, du conseil de surveillance, etc. Et donc, ça, c'est aussi très exceptionnel. Des presses universitaires de Grenoble ont été les premières presses universitaires de France, après, bien sûr, les PUF, mais donc les premières en région, et elles ont été inventées sur un statut tout à fait particulier. C'est aussi une conférence exceptionnelle parce que ça fait 25 ans que le petit traité est paru. Aujourd'hui, donc, Robert Vincent est le dernier auteur à pouvoir venir devant vous puisque nous avons perdu Jean-Léon en 2021. Et que Robert Vincent a, je pense, envie maintenant un petit peu d'arrêter, alors qu'il a fait des centaines et des centaines de conférences en France et même dans le monde depuis 25 ans. Donc, vous assistez vraiment à un moment que vous n'oublierez pas, je l'espère, en tout cas. Sylvie, je te laisse la parole. Merci. Alors, moi, je suis Sylvie Bigot, la directrice commerciale des presses universitaires de Grenoble. Je complète Ségolène dans sa mission. Et en tous les cas, moi aussi, je suis très heureuse de vous accueillir. On remercie effectivement fort Grenoble École de Management, mais aussi toute l'équipe de la chaire de la paix économique qui nous a aidés à préparer et à faire en sorte que vous soyez bien installés et que tout se passe bien ce matin. Et puis, Robert Vincent est avec nous. Et moi, j'ai amené le petit traité, quand même. Et à l'occasion des 50 ans des Pugues, on ne pouvait pas ne pas faire une édition collector de ce petit traité qui est aujourd'hui un très bel objet avec un jaspage, une couverture cartonnée. On a mis tout ce qu'il fallait pour que ça devienne un beau livre. Et si vous le voulez, il sera là, à disposition. Robert Vincent pourra le dédicacer. Et j'espère, en tous les cas, qu'il va encore se vendre autant pendant les 50 prochaines années. Voilà. Merci et bonne conférence. Merci beaucoup, Sylvie. Alors, ça y est, on démarre. Robert Vincent, je t'accueille officiellement. On est ravis. Alors, on est ravis, honorés, touchés. C'est aussi un signe d'amitié. Donc, à toi. Alors, les règles du jeu ce matin, une heure de conférence solennelle, sérieuse. Et puis, trois quarts d'heure de discussion avec l'auteur. On va le pousser dans ses retranchements. Il y a des étudiants et des gens très motivés. Robert Vincent, la parole est à toi. Je suis avec vous. Ce que je viens d'entendre, c'est une personne qui parlait à une autre. Peut-être sont-elles dans la salle. Je ne vois pas bien. Et elle disait, on a la chance à Grenoble, école de management. Je lis, pour ne pas trahir les auteurs, ou l'auteur, en l'occurrence, de travailler avec la plus belle matière première du monde, la matière grise. Je voulais partager ça avec vous. Alors, ça m'a fait penser à Pierre Dac. Pierre Dac, grand résistant, grand humoriste. Et c'est quand même un inventeur, et pas n'importe quel inventeur, l'inventeur du Schminlich, qui nous disait, si la matière grise était plus rose, le monde aurait moins d'idées noires. C'est peut-être vrai. Alors, j'en arrive à cette conférence. Contraindre, informer, persuader, engager, vers une manipulation honnête. Alors là, je me dois de... Je pense que ce n'est pas le cas. Mais si quelqu'un n'était pas honnête dans la salle, je lui demande de sortir, parce que cette conférence ne concerne pas. Personne ne sort. Ouf ! Je suis ravi. Alors, merci de m'offrir votre présence. Merci aux organisateurs, au PUC notamment, Sylvie et Ségolène. Derrière ces quelques mots, contraindre, informer, persuader, engager, une question de portée très générale, qui nous concerne toutes et tous, dans notre vie quotidienne, professionnelle bien sûr, mais aussi sociale, amicale, familiale. Et cette question peut se formuler de façon très simple. Comment amener les gens à faire ce qu'ils doivent faire ? Alors, vous allez me dire que c'est un peu brutal. Bien sûr, on peut la formuler avec plus de nuances, de façon plus diplomatique. Comment aider autrui à améliorer ses comportements ? Entre nous, c'est la même question. Mais si je la ramène à moi, comment je peux amener autrui à faire ce que je souhaite, je dois faire ? Alors, repartons de cette grande question, comment amener autrui à faire ce qu'il doit faire ? Parce qu'on ne peut pas faire tout ce qu'on veut dans une société. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les hommes ont inventé les lois, les règles. Et sans le code de la route, par exemple, on ne peut pas prendre le volant. Vous avez un accident au premier carrefour. Donc, assumons la façon de poser la question. Comment amener autrui à faire ce qu'il doit faire ? Si on écoute nos intuitions, elles nous disent, bien sûr, règles, les lois, codes, autorités. Alors, d'accord. Prenons une figure d'autorité par excellence, un agent de police, par exemple, avec son uniforme, les attributs du pouvoir, ou le gendarme. Plaçons-le à un carrefour, observons. Les gens font ce qu'ils ont à faire. Ce n'est pas discutable, c'est un fait. Les gens, à la présence des agents de pouvoir. Je vois le gendarme, je ralentis. Je respecte le code de la route. Mais retirer le gendarme, on est rarement déçu. Les gens retrouvent instantanément leurs mauvaises habitudes. L'ombre du bâton disparu, tout redevient comme avant. Vous sentez déjà les limites du pouvoir de l'autorité, des règles, oui, indispensables, les lois. Mais ce n'est pas suffisant. Je sais qu'il y a un radar, je ralentis. Mais après, j'accélère. Donc vous ne touchez rien de profond avec un schéma autoritaire. Vous ne faites pas battre le cœur et ne me touchez surtout pas ce que les psychologues appellent à ses volontiers, pardon, la motivation intrinsèque. La seule motivation susceptible de nous assurer de la pérennité des changements qu'on aurait pu être capable d'obtenir ponctuellement. Alors oui, on a besoin de règles, de codes et puis des figures d'autorité qui sont là pour faire appliquer ces règles, ces codes et ces lois. Mais ce n'est pas suffisant. Alors je formule la question peut-être un peu différemment. Comment amener autrui à faire spontanément ce qu'il doit faire, de lui-même ce qu'il doit faire, et librement ce qu'il doit faire, de lui-même, spontanément, librement ? On ne peut plus aller chercher des clés du côté du pouvoir et de l'autorité. En revanche, si on écoute nos intuitions, vous entendez ? Ah, je les entends. Elles nous murmurent. informations, argumentations, prises de conscience, responsabilisations. Et on aime penser qu'en faisant preuve de pédagogie, en mettant en avant les bonnes informations, en tablant sur les bons arguments, on va provoquer les bonnes prises de conscience et du même coup, les comportements attendus. Alors, je voudrais vous montrer les limites de cette façon de considérer les déterminants des comportements humains, avec une recherche réalisée par mes collègues américains que je trouve exemplaire sur au moins deux critères. Le premier, c'est la durée. Vous pouvez me dire, c'est long d'informer, de convaincre, de provoquer des prises de conscience. Bon, on va disposer de 10 ans. C'est confortable, 10 ans. Et la deuxième raison, c'est qu'il n'y aura pas de mauvaise habitude. Vous pourriez me dire, c'est difficile de modifier les comportements des gens lorsqu'ils ont déjà pris de mauvaise habitude. Et vous auriez raison. Mais là, il n'y a pas de mauvaise habitude. Et pour cause, il s'agit d'une action de prévention du tabagisme qui va commencer à l'âge de 7 ans. 7 ans, on ne fume pas. Première cigarette, c'est 10-11 ans. Donc, on est sûr qu'il n'y a pas de mauvaise habitude. 10 ans, au fil du temps, des semaines, des mois, des années, on va informer, convaincre, persuader, provoquer des prises de conscience. Au total, pour cela, on va disposer de 69 séances. Vous imaginez ? 69 séances. Lorsqu'on fait de la prévention, en général, c'est deux séances. Trois, c'est le bout du monde. La plupart du temps, c'est une séance. C'est vrai que plus souvent encore, on ne fait pas de prévention du tabagisme. Donc, 69 séances. Et rien n'est laissé au hasard, puisqu'on va faire parvenir aux familles, deux fois par an, un courrier reprenant, peu ou prou, ce que les enfants ont appris. Et vous comprenez pourquoi ? On espère qu'à la faveur d'un de ces courriers, le papa ou la maman va dire à sa fille ou à son fils, « Tu vois, fisson, ils ont raison de te dire ce qu'ils te disent. Le tabag, c'est dangereux. Regarde, pépé, je vous vois, papi, grand-papa, je vous revois jouer dans le salon. » Ben, ils seraient là. Ils seraient avec nous. Il faut que tu les écoutes. Le tabag, ça tue. On ne sait pas, évidemment, ce qui se passe au sein des familles. En revanche, on sait parfaitement ce qui se passe durant ces 69 séances. Les contenus de connaissances ont été choisis sur la base des recommandations des plus grands experts du monde médical. Quant à la pédagogie, elle est parfaitement adaptée à l'âge des élèves. Et vous imaginez le travail qu'on peut faire, remarquable, avec une classe. La documentation que l'on donne, les discussions de groupe qu'on organise, les diapositives que l'on montre avec des bouches abouinables. Bref, on fait un travail formidable. 69 séances. Mais la moindre des choses, notamment, lorsqu'on fait un travail formidable, c'est d'en évaluer l'efficacité sur les critères pertinents. Nous sommes dans le champ de la santé publique. Il y en a au moins deux de critères pertinents. L'action est faite pour ça. C'est bien sûr, à 17 ans, je ne fume pas. Je fume, je ne fume pas. C'est un critère pertinent. Et comme ce n'est pas tout à fait la même chose que de fumer de temps en temps une cigarette qu'on nous offre à la faveur d'une soirée que des cigarettes que j'achète régulièrement, évidemment, la consommation quotidienne moyenne est également un critère particulièrement important. Donc prenant ces deux critères. Mais avant de vous donner les résultats, deux mots sur la méthodologie. Elle est extrêmement simple. Au départ, on a 8 000 élèves. Ils ont 7 ans, ils sont mignons comme tout. Et on fait une distribution, comme on le fait toujours lorsqu'on fait de la recherche expérimentale, en deux groupes, en l'occurrence ici. Parce qu'on a besoin de deux conditions. Premier groupe, je vous en ai parlé, distribue dans deux groupes. Donc 4 000 élèves, distribution aléatoire, à partir de ce grand groupe de 8 000 élèves. Premier groupe, c'est la condition expérimentale. Je viens de vous en parler, je n'y reviens pas. Ils ont bénéficié de 69 séances. Deuxième groupe, je n'ai pas besoin de vous en parler parce qu'on n'a rien fait. C'est la condition contrôle. Ils n'ont pas bénéficié de cette action de prévention du tabagisme. Puis ils ont 7 ans, 8 ans, 9 ans, puis un jour, ils ont 17 ans. Et on compare les deux groupes. Il n'y a strictement aucune différence entre les deux groupes sur ces deux critères-là. La probabilité d'être fumé est exactement la même. Et lorsque je fume, puisqu'évidemment, certains fument, on ne fume pas moins en moyenne dans la condition expérimentale que dans la condition contrôle. Il faut réfléchir, hein ? Pourtant, si on prend un autre critère, problème, il n'est absolument pas pertinent en matière de santé publique. Ce que les gens pensent, savent ou croient, notamment du travail et de ses dangers, alors l'action s'est avérée, fort heureusement, au bout de 69 séances, remarquablement efficace. En d'autres termes, un toucher, ce qu'elle est ouïne appelée en son temps, et permettez-moi ce langage un peu poussiéreux, la sphère des idées, ce que nous avons dans nos têtes, ce que nous savons, ce que nous pensons, sans toucher pour autant, la sphère des comportements, ce que nous faisons effectivement dans la vraie vie. Alors, s'il n'était qu'une recherche comme ça, je n'oserais pas vous en parler, mais nous, on a la chance de pouvoir s'appuyer sur des méta-analyses. Vous savez, les méta-analyses, ce sont des analyses statistiques qui ne portent non pas sur les résultats de l'une recherche, mais de l'ensemble des recherches concernant, en effet, recherches publiées dans les rues nationales et internationales. j'en ai une en tête qui porte sur 1 288 comparaisons. Les résultats sont strictement identiques. Oui, si c'est bien fait, l'information, l'argumentation permettent de modifier ce que les gens pensent avec quoi, mais pas leurs comportements. Vous sentez ce décalage, encore une fois, entre nos idées et nos comportements effectifs. Eh bien, ce décalage, je voudrais vous le faire sentir avec le cœur. On va prendre une cause admirable puisqu'il en va de la vie. Le don du sang, est-ce que dans cette salle, et j'y suis avec vous, est-ce que nous ne sommes pas, toutes et tous, parfaitement un informé, deux convaincus de l'intérêt qu'il y a à donner notre sang ? Oui ou non ? Oui. Pourquoi ? Parce qu'on connaît parmi nos proches, certainement, peut-être même parmi nos très proches, des gens qui ont eu besoin du sang d'autrui et qui ont été sauvés grâce au sang des autres. Et parce qu'au fond de nous, personne ne peut se dire « Moi, monsieur, jamais je n'aurai besoin du sang d'autrui. » On peut être renversé ce soir et avoir besoin du sang des autres. Et on sait que les hôpitaux doivent être approvisionnés régulièrement en poche de sang. En d'autres termes, nous avons dans nos têtes toutes les bonnes idées, mais est-ce que pour autant nous donnons notre sang ? Vous sentez le décalage entre les idées et les actes, en l'occurrence les bonnes idées et les bons comportements que nous n'avons pas ? Et en même temps, je vous demande de faire un peu d'introspection. Est-ce que vous ne sentez pas tout au fond de vous qu'il suffirait de rien pour que tout à l'heure, après cette conférence, vous donniez, nous donnions notre sang ? Vous le sentez ? Rien ayant le fait. Et on passe des bonnes idées au bon comportement. Rien. Vous le sentez, ce rien ? C'est très important. Ce rien. Les chercheurs en ont fait, les chercheurs dont je suis, en ont fait leur objet d'étude. Ce sera ma première conclusion importante. Donc nous travaillons sur rien. Et travaillant sur rien, c'est évidemment très difficile de trouver quelque chose. Mais je vais vous en laisser. Alors sur rien, c'est l'immense Kurt Lewin. Alors Kurt Lewin, si on n'a pas une formation dans le champ des sciences humaines et sociales, on peut ne pas le connaître. Mais sachez que c'est quand même le plus grand psychologue depuis Freud. On va remonter un peu le temps. On va aller même plus loin que la naissance des Pugues, les années 40. La guerre, ses privations, ses souffrances, sommes aux Etats-Unis. Et dans le cauchemar de la guerre, un problème de santé publique qui implique des modifications de comportement, il n'y a plus dans les magasins, l'économie de guerre étant scalée, les produits de consommation qu'on trouve normalement, et notamment les pièces nobles de boucherie, dont raffolent les ménages américains. En revanche, disponible en magasin, mais ce n'est absolument pas dans les habitudes de consommation des ménages américains, des bas morceaux de boucherie. Caire, oignon, tripes, des abats. Alors, c'est une question de santé publique. Comment amener les gens à manger des abats ? Alors, évidemment, on fait de grandes actions qu'on appelle aujourd'hui de communication. La radio mangeait des abats et on diffuse des recettes. La presse mangeait des abats et on publie des recettes. Des affiches mangeaient des abats. Des affichettes sur les portes des commerçants partenaires de l'opération. Mangeaient des abats et des présentoirs sur lesquels on trouve des recettes. Et puis, ce constat, amer, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. On est en train de jeter les dollars, l'argent public, par les fenêtres. Bon, il ne faut pas le faire, mais en temps de guerre. Certainement encore moins qu'en temps de paix. Alors, les responsables de la santé publique s'en émeuvent et s'orientent vers l'immense Kertriwin pour lui demander de mettre l'état du savoir. Et malheureusement, l'état du savoir, dans les années 40, tout le monde pense, y compris la communauté scientifique, que les comportements découlent logiquement des idées. Et d'ailleurs, Lewin, au début, pense que si ces actions d'information, de sensibilisation, les affiches, la radio, la presse n'ont pas été efficaces, c'est parce que ces actions n'ont pas permis de convaincre la population américaine de la nécessité de manger des abats puisqu'il n'y a plus de pièces nobles. Alors, il réfléchit, avec son staff, choisit sa cible. Je vais dire la maman, mais dans ses textes, vous trouvez la ménagère parce que c'est la maman qui ne sait plus du ménage et donc qui fait les courses. Et si on veut que des abats arrivent sur la table familiale, c'est vrai que la maman est la bonne cible. Cette cible-là étant choisie, la maman, elle sera sensible à quel argument ? Elle a besoin de quel type d'informations ? Et elle voit qu'il produit un argumentaire, qu'il optimise, qu'il optimise encore. Et lorsqu'il ne peut plus faire mieux sur le plan de l'information, de l'argumentation, de la prise de conscience, de la responsabilisation, il va demander à un de ses élèves, pas n'importe qui, le célèbre Alex Bavlas, de convaincre des mamans par petits groupes d'une dizaine de personnes. Et sachez qu'Alex Bavlas est excellent. C'est un spécialiste de la dynamique des groupes. Il sait faire battre les cœurs, mettre des gens en mouvement au service d'une ambition collectivement partagée. Bref, c'est un excellent conférencier et on sait que l'argumentaire sur lequel il va s'appuyer est excellent. On ne peut pas faire mieux. Premier groupe, dit maman. Il fait son travail, il informe, il persuade, il convoque la question, il répond aux questions, objections, il a des objections. Travail remarquable. Et avant que les mamans quittent la salle, il leur donne des recettes. Les recettes d'abas. René Otypé, peu importe, la frétocopieuse ne sera inventée que beaucoup plus tard. Et voilà les mamans qui partent. Et au moment où elles partent avec leurs recettes, les Wyn mesurent ce qu'elles ont dans la tête. On sait le faire mieux maintenant qu'on ne le savait le faire dans les années 40, mais déjà dans les années 40, on savait mesurer au travers d'échelles latitude notamment ce que les gens ont dans la tête. Et elles sortent informés, convaincus, motivés. Donc l'acte de persuasion est réussi trois fois. Informés, convaincus, motivés. Alors si les comportements découlaient des idées, on aurait pu crier victoire. le Wyn souffle, mais il est trop sérieux pour s'arrêter là. Il va prendre, le moment venu, la seule mesure. J'ai bien la seule mesure qu'importe en matière de santé publique, c'est est-ce que, oui ou non, des abats ont été servis. Premier groupe, zéro. Zéro. Alors qu'elles sont directement concernées, on s'est placés dans la situation la plus favorable parce qu'on ne peut pas obliger des mamans à venir écouter un conférencier parler des vertus des abats. Zéro. Qu'est-ce que c'est ce truc, Alex ? Un peu comme si on recevait une tuile sur la tête en sortant. Qu'est-ce que c'est ça ? Recommence, il doit y avoir un biais. Il recommence. Il met tout son cœur, son élan, son allant. Il informe, il persuade. Pareil. Elle sort informée, convaincue, motivée, pas plus, pas moins. On prend, suit de la mesure qui importe en matière de santé publique. Deuxième groupe. Dix maman, zéro. Vous sortez, vous recevez encore une tuile sur la tête. Là, vous allez vous dire « Attends, il y a un truc qui ne va pas. » Il y a des régularités qui commencent à faire sens. Et là, Léwin réunit son staff. On vient de lever un lièvre. Là, on va recommencer. Mais là, c'est sûr qu'il va recommencer une. Au bout du bout, il va arriver à 3%. Ce qui ne s'explique pas, vous allez le voir d'ailleurs, par l'acte de persuasion, mais par le fait d'avoir pris des recettes, d'avoir accepté de partir avec des recettes, qui est un acte de préparation. Alors, c'est là que Léwin va faire cette avancée assez considérable puisqu'il va écrire, et on donne cette référence dans tous les cursus de psychologie et de sciences humaines et sociales, « Les théories dominantes veulent que les comportements découlent des idées et des motivations. Je crains qu'il faille revoir ces théories. » Alors, voilà son avancée. Oh, elle va vous paraître simple. Très simple. Peut-être simpliste, mais après tout, et entre nous, après coup, est-ce que tout ne paraît pas simple, mais après coup ? Prenons l'invention de la roue. Est-ce que ça ne vous paraît pas simple, l'invention de la roue ? On a presque envie de se dire « Mais moi, je dois l'inventer. » Mais après, quand on réfléchit, il faut quand même être sacrément immodeste pour se le dire puisque on a inventé la roue quasiment hier. il y a 5 000 ans seulement. Alors moi, je ne vais pas remonter à nos plus lointains ancêtres. Lucie, qui est préférée par les copains, c'est une dame qui a 3 millions d'années, 3 millions de deux exactement. Moi, je vais prendre nous, l'homme moderne, qu'on appelait il y a quelques années encore Sapiens Sapiens. Je vais prendre celui qui est venu d'Afrique avant de circuler de par le monde. 100 000 ans. 100 moins 5. À vous, à moi, il nous a fallu 95 000 ans pour inventer la roue. Non, ce n'est pas si simple. Et pourquoi ce n'est pas si simple ? Parce qu'inventer, comme le dit l'immense Einstein, c'est penser à côté. On a pu inventer la roue qu'à partir du moment, on a cessé d'imiter le galop du cheval. On a pu inventer la machine à coudre qu'à partir du moment, on a cessé d'imiter les doigts de la couzeuse qui coud comme ça. La machine, elle pique dans l'autre sens. Et on n'a pas inventé l'électricité en essayant d'améliorer la bougie. Rien n'est ailleurs. Ne pas penser ailleurs, ça revient à dire mais qu'est-ce que j'ai oublié de leur dire ? Quel est l'argument qui me fait défaut ? Ou quelle est l'information que j'ai oublié de mettre en avant ? Il avait tout fait. Il avait optimisé, optimisé, optimisé encore son argumentaire. Et c'est là qu'il va avoir cette idée lumineuse. Qu'est-ce qui pourrait relier à la sphère des idées, à la sphère des comportements ? Quel est le chénon manquant en quelque sorte ? Il se dit mais c'est bête comme tout. Et si c'était une décision ? Si je demande aux gens de décider de faire ce que leurs nouvelles idées leur donnent à décider de faire, pourquoi ils ne le feraient pas ? Alors, revenons. Dis maman, comment terminer Bavlas précédemment ? C'est le schéma du manager. C'est le schéma du pédagogue. C'est le schéma de l'avocat. Je vous ai convaincu. Je compte sur vous. Vos enfants, vous les aimez. Servez des abats. Vous avez eu les résultats ? Rien. Alors, cette fois, les Wynne demandent à Bavlas de modifier le statut des mamans, de leur donner un statut non pas de récepteur, mais de décideur. Avant qu'on se quitte, bien sûr, avant, il a informé, convaincu, persuadé, il a fait la même chose. Et voilà ce qu'il va dire. Il donne les recettes, toujours les mêmes. Voilà ce qu'il va dire. Avant qu'on se quitte, j'aimerais savoir quelles sont celles d'entre vous qui vont servir des abats. Levez la main, je voudrais compter. Non, non, je vous en prie, levez la main, je voudrais compter. Les gens ont les bonnes idées. Ils lèvent la main. Elles sortent de la salle de conférence. Les Wynne mesures ce qu'elles ont dans la tête, c'est pareil. Elles sortent informées, convaincues, motivées, mais pas plus. Et puis, il prend la mesure qui importe en matière de santé publique. Cette fois, c'est plus 0 ou 3 %, mais 32 %. Alors, si je raisonne par autour de 3 %, 3,32, 10 fois plus, ça tient à quoi ? À rien. Oui, à rien. Pas l'amour des mamans pour leurs enfants, pour rapport qu'elles entretiennent aux abats, ou à la santé de façon plus générale, à rien. Un jeu de circonstances qui a fait qu'on leur a demandé avant qu'on se sépare, j'aimerais savoir quelles sont celles d'entre vous qui vont servir des abats. Si on ne leur avait pas demandé, elles n'auraient pas. Si on ne leur avait pas posé cette question-là, elles n'auraient pas servi des abats. Ça fait réfléchir. Et vous imaginez qu'aujourd'hui, on peut quand même aller beaucoup plus loin que de demander aux gens s'ils sont d'accord pour effectivement faire ceci ou faire cela. Mais quand même, je voudrais vous montrer que ces petites décisions tellement faciles à obtenir peuvent transformer l'observateur et l'acteur, et n'ayons pas peur des mots, le lâche en héros. Recherche américaine, toujours, ça se passe dans un restaurant à New York. Et voilà quelqu'un qui mange ses heures-d'œuvre, dont le repas ne fait que commencer. Et la table, juste en face de lui, quelqu'un arrive, c'est un expérimentateur, mais celui qui mange ses heures-d'œuvre, lui, a un statut de sujet naïf, ne sait pas que c'est un expérimentateur, arrive avec un cartable magnifique de grande valeur et le pose sur la table. Et puis, il fait un pas-de-pas, au bout d'un quelques minutes, s'approche de la personne qui nous intéresse, le sujet naïf, dont on va étudier le comportement, mais lui, il ne sait pas qu'il est observé. Donc, son comportement ne pourrait pas être diésé en fonction de l'image qu'il souhaite nous renvoyer. Il ne sait pas qu'il est observé. On s'approche, excusez-moi, j'ai besoin d'aller aux toilettes, vous voulez bien veiller à mes affaires, s'il vous plaît. Ça, c'est la dernière condition. Si on s'y prend de cette façon-là, vous avez 100% des gens, vous voyez, cette décision tellement facile à obtenir que je formule ma demande, j'obtiens dans 100% des cas, et bien sûr, je vous en prie, à ce moment-là, lorsque un voleur va arriver un peu plus tard, c'est un autre expérimentateur qui a un statut de voleur, qui va s'approcher du cartable, attendre une à deux secondes pour laisser à la personne le temps de réagir, et ensuite, prendre le cartable et partir. Donc, on simule un vol, un vol caractérisé pour voir comment la personne qui a né le témoin, et en l'occurrence à qui on a demandé de veiller aux affaires, réagit. 100% des gens empêchent le vol. 100%. Alors que dans la condition contrôle, c'est 0%. La condition contrôle, en trois mots, voilà quelqu'un qui mange ses hors-d'oeuvre, c'est le sujet naïf. Voilà l'expérimentateur au cartable, il s'installe, attend le même nombre de minutes, mais cette fois, va directement aux toilettes, laissant son cartable magnifique de grande valeur. Arrive le voleur, qui se comporte exactement de la même manière, parce que son comportement est partement standardisé, c'est un chercheur. Arrive le voleur, et on regarde comment la personne réagit. 0%. Les gens mettent le nez dans leur assiette comme s'ils n'avaient rien à vivre. Voyez l'importance de la décision ? Comment on peut transformer un lâchant héros, un observateur, un acteur, rien, quelques mots ? Excusez-moi, vous voulez bien veiller à mes affaires, s'il vous plaît. Mais regardons les gens, parce que là, il y a tout l'intérêt de la recherche. Elle a été réalisée dans différentes villes. Regardons les gens sortir du restaurant. ce ne sont pas les mêmes, selon qu'à la main innocente du hasard, ils ont placé dans la condition 1, celle qui m'intéresse, excusez-moi, vous voulez bien veiller à mes affaires, s'il vous plaît, ou dans la condition 2, on n'a rien dit, il n'y a pas eu d'interaction. On les regarde sortir, on fait plus que ça, on demande à des chercheurs de prédire le comportement qu'a pu avoir la personne. En lui disant, il y a deux possibilités, une tentative de vol, on a essayé de voler un cartable magnifique. Dis-moi, soit la personne a réagi, elle a empêché le vol, soit elle a mis le nez dans son assiette et elle a fait semblant de ne rien voir. Tiens, voilà quelqu'un qui sort. Dans quel groupe de personnes tu mets cette personne-là ? On ne se trompe jamais. Tellement ça se voit, tellement c'est fort, ça dégouline. Ça dégouline. Les gens ne sortent pas du dispositif expérimental comme ils en sont entrés. Certains sortent, et vous imaginez assez facilement lesquels, comme une ombre triste traînant d'un mer regret. Le pas est pesant, des semelles de plomb. Ils regardent le goût de leurs chaussures. On sent qu'ils ne sont pas bien, qu'ils ne sont pas contents d'eux-mêmes, qu'ils ne sont pas fiers parce qu'ils savent qu'ils ont laissé partir quelqu'un avec un cartable magnifique. Ils ont le cœur froid, le cœur en hiver. Et puis, il y en a qui sortent, mais qui n'ont pas du tout le cœur en hiver. Mais le cœur au printemps est le pas aussi léger que le vol de l'hirondelle qui vient nous l'annoncer ce printemps, tant attendu. Des ailes aux talons, ils volent, ils flottent. Ils sont en train de se dire, comme la théorie de l'engagement en le donnant à tendre. Ça, c'est formidable. En d'autres termes, ils établissent un lien entre ce qu'ils ont fait, leur personnalité et leurs valeurs, un lien entre ce qu'ils ont fait et leur personnalité et leurs valeurs. Or, ce qu'ils ont fait, nous, on le sait, c'est le fruit du hasard. C'est parce qu'ils sont arrivés en 1, alors qu'ils auraient pu arriver en 2. Vous comprenez la logique expérimentale, parce qu'en 1, 3, etc., et ensuite, c'est 2, 4, 6. C'est un pur arbitraire expérimental. En d'autres termes, Géran Bogoune, nous avons été capables d'obtenir de quelqu'un un comportement qu'il n'aurait pas réalisé de lui-même spontanément. La preuve, dans les conditions contrôles, les gens mettent le nez dans les rassiettes et font semblant ne rien voir. Nous avons été capables d'obtenir de quelqu'un un comportement qu'il n'aurait pas réalisé de lui-même. Eh bien, si j'ajoute volontiers, je ne connais pas de meilleure définition du management. Obtenir de quelqu'un qu'il fasse volontiers ce qu'il a à faire. Mais nous avons obtenu ce comportement dans des conditions telles qu'il n'a pas à ce qu'il est. C'est pour ça qu'on va pouvoir obtenir des effets pérennes. La personne sort, se reconnaît dans ce qu'elle a fait, encore une fois, établit un lien entre ce qu'elle a fait et ce qu'elle est, sa personnalité, ses valeurs. Allons plus loin. Parce que je n'ai pas la naïveté de croire qu'il suffit de demander pour obtenir, comme le donnent à penser, les deux exemples que j'ai pris. Les Wyns, qui va servir des abats, les gens lèvent la main. excusez-moi, vous voulez bien veiller à mes affaires, s'il vous plaît. Les gens répondent oui, volontiers, je vous en prie. Évidemment, certaines décisions sont plus difficiles à obtenir que d'autres. Alors, on va devoir préparer ces décisions. Et vous allez voir, on va récolter au temps T2 ce qu'on a semé au temps T1. Je voudrais d'abord vous parler de cette très belle découverte réalisée par mes collègues américains. et souhaiter que des gens mettent dans leur jardin un grand panneau. Un grand, un mètre sur deux. Alors, je veux un contexte, un contexte, un enfant renversé, une émotion collective, partage sociale des émotions, plus jamais ça dans notre résidence. Mais de là, accepter de mettre dans son jardin un panneau, ralentir prudence, même si la personne qui vous sollicite vous dit pas pour toute la vie. mais vous savez, avec la pause et la dépose, si on ne peut pas laisser au moins une quinzaine de jours, on ne le mettra pas. Est-ce que vous seriez d'accord ? Dans ce contexte-là, 16% des gens acceptent. Si vous aimez les décimales, 16,7%. Mais regardez comme c'est facile de faire beaucoup mieux. Au lieu de demander aux gens directement de mettre le panneau, on va leur demander de faire beaucoup moins. Le panneau, on va le réduire dans les deux sens, dans ce sens et dans ce sens, jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un tout petit bout de panneau. par exemple, un autocollant, 3 cm sur 4. Et au lieu de demander aux gens de mettre le panneau, on va leur demander de mettre l'autocollant sur la même thématique, prudence au volant. Tout le monde accepte. Idéalement, un bon acte préparatoire est accepté par la quasi-totalité des personnes à qui on demande de le réaliser. Dans cette recherche-là, tout le monde, je dis bien, tout le monde accepte. L'autocollant est en mis. Mais évidemment, on n'a pas dit que vous n'étiez pas l'autocollant, vous avez deux gifles. D'accord ? Pas de menace de punition. On n'a pas dit non plus que si vous mettez l'autocollant, je vous donne 15 dollars. Non, pas de promesse de récompense. Les gens n'ont donc aucune raison externe de le faire. Ils ne l'ont pas fait pour éviter une punition, pour obtenir une récompense. Donc, ils sont amenés à tisser un lien entre ce qu'ils ont fait et ce qu'ils sont. Ah oui, c'est vrai qu'ils voulaient trop vite. C'est vrai qu'il y a des enfants qui jouent. Et dans cette recherche, c'est quelques semaines après, on revient et on leur demande de mettre le panneau. La seule différence, c'est qu'entre-temps, ils ont mis un autocollant. 17 % tout à l'heure, 16,7, 76 %, plus de 4 fois plus, ça tient quoi ? A rien. Ce rien qui va encore nous occuper. Vous voyez, ça ne tient pas à la personnalité des gens. Ça ne tient pas à l'idée qu'ils se font des chauffards, au rapport qu'ils entretiennent à la loi, aux codes de la route en particulier. qui n'ont rien à rien de tout ça, un jeu de circonstance qui a fait qu'on leur a demandé préalablement de mettre un autocollant et qu'ils n'ont pas refusé. J'ai envie de vous parler maintenant d'une recherche toujours pour illustrer le même phénomène, l'importance qu'il y a à mettre les gens en mouvement en obtenant de leur part dans un premier temps un petit acte, mais ce petit acte va les inscrire dans un cours d'action qui va, le moment venu, les amener à faire ce qu'on souhaite les voir faire. Alors, j'avais besoin il y a quelques années que des étudiants s'arrêtent de fumer pendant 24 heures. On ne sélectionnait que des étudiants qui fumaient plus de 20 cigarettes dans certaines recherches. Alors, voilà comment ça se passe. Bonjour, je me permets de vous présenter. Je suis chercheur, on donne son nom, on donne son laboratoire. Actuellement, nous travaillons sur la concentration des fumeurs. Je vois que vous êtes fumeur. Vous fumez combien de cigarettes ? C'est l'époque, on fumait encore dans les lieux publics. Si la personne ne répond plus de 20, très bien, on continue. La semaine prochaine, j'aurai besoin de personnes comme vous pour faire participer à une expérience. Alors, je vous dis tout. Il faut venir une première fois au laboratoire pour faire un test d'un quart d'heure. Revenir 24 heures après pour faire un deuxième test d'un quart d'heure. Mais il y a un inconvénient entre les deux. Il ne faut pas fumer, sinon vous biaiserez tous mes résultats. Est-ce que vous seriez d'accord ? Essayez de demander à un ami, à un proche de s'arrêter de fumer pendant 24 heures. Peu importe le nombre de personnes qui ont dit oui, ce qui m'intéresse, c'est les personnes qui l'ont fait effectivement. 4%. 4%. Parce que là, on n'a pas préparé la décision. Directement, les gens sont confrontés à la demande qui nous intéresse. Alors, dans notre condition, on s'y prenait différemment. On s'assurait, les gens fumaient, qu'ils fumaient bien plus de 20 cigarettes, et leur disaient j'ai besoin de vous. Mais regardez, ce temps, 15 plus 15, 30, de test, on le réduit. On le réduit. 3 minutes. Ces 24 heures, on les réduit, on les réduit, on les réduit. 2 heures. Comme on a réduit le panneau. Bon, d'accord. Écoutez, alors, j'aurais besoin de vous. Là, je travaille actuellement sur la concentration des fumeurs, et plus exactement sur la privation de tabac sur la concentration. Est-ce que vous accepterez de faire pour moi un test ? Ça prend 3 minutes. Papier crayon. Ben oui. Non, il y a juste un inconvénient. Je pense que c'est pas un problème pour vous. Il ne faut pas fumer les 2 heures avant. Sinon, tous mes résultats seraient biaisés. Il dit oui. Qu'est-ce que c'est pour un étudiant qui a le temps de consacrer 3 minutes de son temps pour aider un chercheur à produire du savoir ? Rien. Voilà mon acte préparatoire. Merci beaucoup. Il revient 2 heures après. Il fait son test. 3 minutes. Merci. Et là, on formule la requête, la celle qui nous intéresse, mot pour mot, comme dans la condition précédente. La semaine prochaine, je n'aurai besoin de personne. Je travaille, vous le savez, sur les effets de la privation de tabac sur la concentration. Mais là, il faut venir au laboratoire. Ça prend 15 minutes. Vous faites un premier test à néonfumé normalement. Il faut revenir le lendemain, 24 heures après, sans avoir fumé, parce que je veux comparer votre performance avant la privation. Est-ce que vous accepteriez ? Peu importe le nombre de personnes qui m'ont dit oui. Ce qu'ils ont fait, 44%. 4% ? 44% ? Ça tient à quoi ? À rien. Oui, à rien. Un jeu de circonstances qui a fait qu'on a demandé préalablement aux gens de faire un petit acte qui les a mis en mouvement, qui les a prédisposés, le moment venu, à répondre oui à la question qu'on leur a posée. est-ce que vous accepteriez finalement de venir deux fois au laboratoire en vous privant pendant 24 heures de tabac ? Mais allons plus loin. Je voudrais maintenant vous faire sentir que ces actes préparatoires peuvent également déboucher sur le comportement que l'on attend même si on ne le demande pas. Alors là, c'est le rêve du manager et c'est le rêve du pédagogue. Voir les gens faire ce qu'ils ont à faire sans qu'on ne le leur demandait. Entre nous, dans une entreprise, le collaborateur sait, ou alors il y a un vrai problème de management, dans cette situation-là, ce qu'il a à faire. Il connaît quel est le bon comportement professionnel. Comme exactement dans la rue, et là je vous amène à Aix-en-Provence, si vous voyez quelqu'un perdre un billet de banque, vous connaissez le bon comportement. Il n'est pas obligé de vous dire « Excusez-moi, auriez-vous la gentillesse de me faire savoir que j'ai perdu de l'argent ? » Mais c'est ce qu'il vous dit. Il vous le dit implicitement. Donc on est là, dans ce qu'on appelle, dans notre jargon, le paradigme de la demande implicite. Alors, venez avec moi à Aix-en-Provence, dans le cœur historique d'Aix-en-Provence. La recherche a été reproduite de très nombreuses fois et dans différentes villes. Et puis voilà un Aix-en-Provence qui se promène et qui voit quelqu'un qui arrive vers lui, qui marche assez vite, et cette personne qui marche assez vite sort un téléphone et sortant ce téléphone perd un billet de 10 euros. Le billet de 10 euros arrive juste devant l'Aix-en-Provence. Alors évidemment, celui qui va perdre le billet, c'est un chercheur dont le comportement va être parfaitement standardisé. Le sujet naïf, c'est celui qui est le témoin de la perte. Et on voulait voir comment les Aix-en-Provence réagissaient dans cette situation, qui est une vraie situation. Ça arrive dans la vraie vie de voir quelqu'un perdre un billet de banque. Ça m'a fait mal. Très mal. Après, j'ai soufflé parce qu'on a obtenu à peu près les mêmes résultats dans les différentes villes dans lesquelles l'expérience a été reproduite. 20% seulement pour « Monsieur, monsieur ! » alerter la personne de la perte de son billet. Alors, si je fais 100 moins 20, ça veut dire que dans ma ville que j'aime, Aix-en-Provence, il y a 80% des gens pour faire quoi ? Ralentir, s'arrêter, parfois mettre le pied sur le billet. On n'est jamais trop prudent. Attendre le temps qu'il faut. Souvent, on regarde un peu son téléphone si un SMS était arrivé. Et puis, on prend de l'information. On regarde devant, derrière, à droite, à gauche. Parfois, on lève la tête pour voir s'il n'y a pas quelqu'un au balcon en train d'arroser les bégonias. Bref, on prend de l'information, on s'assure que personne ne nous voit et ensuite, on descend dans un mouvement qui est toujours assez élégant, comme attiré par une sorte de graal. Il y a toujours... Non, toujours non, j'exagère. Il y a souvent une activité autour et à propos de la chaussure. Peut-être le pli du pantalon, peut-être un peu de poussière, peut-être les lacets. Ce qui est sûr, c'est lorsque je me relève, j'ai bien le billet dans le creux de ma main. Bon, revenons à la réalité, 20% c'est peu. Alors, question, comment amener les gens à faire ce qu'ils doivent faire ? C'est le prix d'une vie sociale de la qualité parce que ce billet, c'est peut-être le repas des enfants pour celui qui le perd. Comment amener autrui à faire ce qu'il doit faire, mais sans même le lui demander ? Regardez lorsqu'on connaît la psychologie sociale expérimentale comme c'est facile. Eh bien, on va tabler sur un acte préparatoire. L'acte préparatoire, vous sentez maintenant comment on va le construire. On part du comportement attendu et on en réduit le coût. Le panneau, je l'ai réduit pour en faire un autocollant. La privation de tabac de 24 heures, je l'ai réduite. Deux heures. Le temps passé au laboratoire, 15 plus 15, 30, j'ai réduit. Trois minutes. Donc, je dois réduire le comportement attendu, le coût du comportement attendu. Quel est le comportement attendu ? C'est je rends service à quelqu'un. On peut faire mieux. Je rends service à un inconnu. Rendre service à un inconnu. Je suis dans une ville. Rendre service à un inconnu, je demande, je l'obtiens. Dans 100% des cas. On a pensé, évidemment, demander renseignement. Alors, c'est l'époque où on avait un collègue anglais dans le laboratoire. Donc, il était parfait pour ce rôle-là. Et il devait dire « Excuse me, le cours Mirabeau ». Bon. Alors, évidemment, on ne s'adresse qu'à des gens qui ne courent pas parce qu'ils pourraient ne pas avoir le temps de rendre le service. et on ne s'adresse qu'à des gens qui sont seuls parce que sinon, évidemment, les personnes, le comportement des personnes pourrait être biaisé en fonction de l'image qu'ils souhaitent renvoyer d'eux-mêmes. Bien sûr. Donc, des gens qui ne courent pas, qui marchent tranquillement, qui sont seuls et qui prennent une ruelle particulière puisque c'est au bout de cette ruelle, au coin de la rue l'aventure que l'expérimentateur va arriver, sortir son portable et perdre un billet de banque. Donc, avant que la personne ne prenne cette ruelle, elle est seule, elle ne court pas, vas-y, Tim. Et il devait dire « So, oui, le cours Mirabeau ». Je m'adresse à quelqu'un qui ne court pas, forcément, il va m'expliquer où le cours Mirabeau. D'accord. Bon, la vie lui montre qu'il est serviable parce que là encore, l'anglais n'a pas dit « Si vous ne m'expliquez pas, je lui donne deux coups de pied ». Il n'a pas du tout dit ça. Pas de menace de punition. Il n'a pas dit « Si vous m'expliquez où le cours Mirabeau, ce serait merveilleux pour moi, je vous donne ma montre ». Pas du tout. Il n'y a pas non plus de promesse de récompense. Pas de facteur externe, donc je n'en ai pas des facteurs internes. Je suis serviable. Tac ! Une petite lampe s'allume. Elle brille, peut-être faiblement, mais elle brille. Je suis serviable. La vie m'a montré que j'étais serviable. L'anglais a compris, il s'en va. D'ailleurs, il répète, il montre qu'il a compris. Il part dans la direction indiquée. La personne, on l'a arrêtée parce qu'elle prenait cette ruelle-là. Donc elle va continuer son chemin. Et puis un peu plus loin, 200 mètres plus loin, voilà l'expérimentateur qui va sortir un portable et qui va perdre un billet de banque. On regarde comment elle réagit. Cette fois, c'est plus 20 %, mais 40 %. vous avez doublé la probabilité de voir les gens faire ce qu'ils ont à faire sans même le leur demander. Mais on peut faire beaucoup mieux. Augmentons le coût d'un acte préparatoire. Pareil, on en perd parce qu'ils courent. On en perd parce qu'ils sont accompagnés. On en perd beaucoup parce qu'ils ne prennent pas la ruelle. Et puis voilà, une troisième personne qui prend la ruelle. L'anglais, sorry le cours Mirabeau, il obtient l'information. Mais là, pour rendre le service plus coûteux, il demande à la personne de répéter. La personne répète. Donc si la première fois elle a mis 20 secondes, la deuxième fois elle va être une minute pour expliquer. Donc la vie lui montre qu'elle est vraiment seriable. Vous sentez que la lampe, tu es seriable. Elle brille plus fort. L'anglais a compris. Il s'en va dans la direction indiquée. La personne continue son chemin, prend cette ruelle et au coin de la rue, voilà quelqu'un qui perd un billet de banque. C'est plus 20, c'est plus 40, 55%. Mais on peut faire mieux. Et très facilement. Il suffit d'augmenter le coût d'acte préparatoire parce qu'en augmentant le coût, la lampe va briller davantage. Pareil. Alors on en a perdu, ils ne prenaient pas la ruelle, ils couraient, ils se la comprennent. Mais ouh, voilà une quatrième personne, elle est seule. Vas-y. Sorry, le cours Mirabeau. Il obtient le renseignement. Et cette fois, il va s'arranger pour que la personne se déplace pour être mis dans la bonne direction. Je ne comprends pas bien le français. Et jamais personne ne lui a dit bien attendez apprenez le français avant de venir en France. Jamais. Allez, venez, vous avez raison, ce sera plus simple. Il obtient donc que la personne se déplace, dans la plupart des recherches, c'est une cinquantaine de mètres. Qu'est-ce que c'est à l'échelle d'une vie, lorsqu'on n'est pas pressé, de se déplacer, faire 50 mètres pour indiquer son chemin à un anglais qui est sympathique comme tout. On arrive au bout, ça devient du langage international, qu'on mirabeau effectivement bien en face. « Merci », dit l'anglais et la personne revient. Mais vous sentez que cette fois, la lampe, elle brille davantage. À toi, tu es serviable. Tu es serviable. Et voilà que, un peu plus loin, exactement dans les mêmes conditions, quelqu'un perd un billet de banque. C'est plus 20, c'est plus 40, c'est plus 55, sur 110%. Mais on peut faire mieux. Pour l'instant, on s'en est remis à ce que j'appellerais de l'auto-allumage. Le réverbère s'allumait tout seul. Mais dans la vie sociale, il faut allumer le feu. C'est l'intérêt de la dernière condition. On va allumer le feu. C'est l'anglais qui va allumer le feu. Alors, regardez. On en a perdu. Il ne prenait pas la ruelle. Il courait. Il s'est accompagné. Oh, formidable ! Voilà une cinquième personne qui prend la ruelle, qui est seule, qui ne court pas. L'anglais, Tim. Sorry, le courmirabot. Il obtient l'enseignement. Dès qu'il n'a pas compris, il demande à la personne de l'accompagner pour être mis dans la bonne direction. Ce que fait ? Chaque personne sollicitée. Jamais une seule personne a refusé. Il montre à la direction, lorsqu'il a fait ses 50 mètres, le courmirabot est au bout. L'anglais précédemment a seulement dit merci. Là, il va rajouter j'ai eu la chance de tomber sur quelqu'un de serviable comme vous. Et la personne sourit un peu. Jamais personne n'a dit non, je suis une ordure de la pire espèce. Jamais. La personne sourit un peu. Vous devez être serviable, n'est-ce pas ? Et là, elle sourit franchement. Et voilà qu'elle part cette fois avec la cognition qui correspond au trait de personnalité dont on recherche les effets. Donc, elle a une mise en mot du trait de personnalité dont on attend les effets. Et elle ne l'a pas rejetée. Serviable. Qui brûle comme un soleil dans sa tête. Serviable, serviable. Elle refait ses 50 mètres, prend la ruelle, et puis, dans les mêmes conditions que précédemment, voilà l'expérimentateur au portable qui sort son téléphone, qui perd 10 euros dans les mêmes conditions et on observe. C'est plus 20, 40, 55, 70, 90%. 90%, 100. Ça tient à quoi ? À rien. Vous ne sentez à rien. Absolument pas à la personnalité des gens, mais à un jeu de circonstances qui a fait que je suis arrivé en 5, en 10, en 15, en 20, en 25, et alors qu'il aurait pu arriver en 2, en 6, etc. Voyez, 11, puisque c'est un pur arbitraire expérimental. Première personne qui arrive, c'est la condition 1. On ne lui demande rien. La deuxième personne qui arrive, c'est la première condition expérimentale. Où est le cours Mirabeau ? Deuxième condition, où est le cours Mirabeau ? Pourriez répéter. La quatrième, c'est où est le cours Mirabeau ? Je ne comprends pas. Vous pourriez m'accompagner. Et la cinquième personne, c'est pareil. On est accompagnés. J'ai eu la chance de tomber sur quelqu'un de serviable. Vous devez être quelqu'un de serviable, n'est-ce pas ? Il y a l'étiquetage en plus. Mais celle qui arrive en 6 se retrouve dans la première condition. Donc, c'est un pur arbitraire expérimental. Et ce qui est absolument remarquable, c'est que lorsqu'on interroge les gens, lorsqu'on leur demande d'expliquer leur comportement, alors vous savez, bien sûr, il y a des règles d'éthique et de déontologie qui gouvernent la recherche. Et on ne peut pas s'adresser, par exemple, à quelqu'un qui a pris le biais. Parce qu'il ne faut pas que la personne sorte du dispositif expérimental plus mal, moins bien que la façon dont elle y est entrée, puisqu'elle n'a pas choisi, effectivement, d'y entrer. Mais les codes de déontologie ne nous interdisent pas d'interroger quelqu'un qui a réalisé le comportement socialement attendu. Il a dit, « Monsieur, monsieur, vous avez perdu de l'argent. » Parce que dans le premier cas, on est pris la main dans le pot de confiture. On se sent un peu honteux, alors que là, sur le plan narcissique, ça fait même du bien au seul concept. Alors regardez, on ne s'en prive pas. Oui, bonjour, voilà, vous étiez observés, parce qu'actuellement, dans les rues d'Aix, nous observons comment les ex-sois réagissent lorsqu'ils sont le témoin de la perte d'un billet de 10 euros. Je vous dis tout, vous savez, dans votre situation, exactement dans votre situation, 80% des ex-sois ont gardé l'argent pour eux. Vous pouvez m'expliquer pourquoi vous avez réagi comme ça, vous avez averti la personne de sa perte alors qu'il n'y avait aucun témoin. Vous auriez très bien pu faire comme la grande majorité des ex-sois, encore une fois, 80% des ex-sois à 8 sur 10 perdent l'argent. Les gens vous regardent comme si la question n'avait strictement aucun sens pour eux, tellement la réponse est évidente. C'est moi. Je suis comme ça. Ne changez rien. Surtout ne changez rien. Vous voyez, ce remarquable passage d'un déterminisme qui est objectivement externe, puisque c'est le fait d'être arrivé en 5, en 10, en 15, etc., et non pas en 2, en 6, en 11. Dans ce remarquable passage d'un déterminisme objectivement externe, un déterminisme subjectivement interne, puisque la personne a un appel à ce qu'elle est et se reconnaît dans ce qu'elle a fait. Voilà pourquoi vous allez pouvoir obtenir des effets pérennes. Parce que demain, je suis encore moi. Il me reste à peu près combien de temps ? Bon. Alors, je vais un peu écourter. Je vais écourter parce que je voudrais vous parler de deux principes d'action, de management, de pédagogie, qui me sont très chers et qui découlent de l'état du savoir dans ma discipline, la psychologie sociale expérimentale, et qui concerne précisément ce lien que la théorie de l'engagement donne à attendre entre la personne et ses actes. Le premier principe, c'est le principe de naturalisation. C'est dans ma nature. Eh bien, ce principe, on va l'utiliser lorsque le comportement obtenu correspond à nos attentes. Nous sommes dans une école de management. Alors, je vais faire le parallèle entre pédagogie et management. Le comportement obtenu correspond à nos attentes. 18 sur 20. C'est excellent, ça, d'accord. Voilà le petit garçon qui arrive, il a obtenu une note excellente. Alors, que faudrait-il faire sur la base de l'état du savoir dans ma discipline ? Il faudrait, je crois que ça va pas être une évidence, d'abord dire c'est très bien. La dernière fois que vous avez dit à un collaborateur c'est très bien, ça remonte à quand ? Une semaine ? Un mois ? Davantage ? Mais, c'est pas suffisant. Parce qu'après tout, vous pourriez dire que c'est très bien, mais t'as pas honte d'avoir 18. T'as pas compris que ce qu'il y a de beau, ce qu'il y a de spontané, ils sont en train de le broyer à l'école. Ce qu'il y a de beau en toi, ils sont en train de l'écraser. Jamais plus. Jamais plus ça. Je suis très en colère. Si c'est bien, il faut que ça vous fasse plaisir. Non, sur la base du état du savoir dans ma discipline, il faut rajouter « Ah, là je suis content. Tu m'as fait plaisir. » Pareil, je vous pose la question. La dernière fois que vous avez dit à un collaborateur « Tu m'as fait plaisir. » Je suis content. Ça remonte à quand ? Une semaine, un mois, un an ? Mais il ne faut pas s'arrêter en si bon chemin. Si c'est bien, si ça vous a fait plaisir, il faut aller plus loin en optant pour ce principe de naturalisation. tu vois, quand je vois une copie comme ça, voilà, ça, c'est toi. Ça, ça te ressemble. Vous voyez comment on a favorisé le lien entre la personne et ses actes. Ça se sent que c'est toi. Ah, ça, c'est vraiment toi. Vous vous rappelez le téléphone ? Voilà, comme quoi la bonne communication peut ne tenir qu'à un fil. Je vous laisse quelques instants pour apprécier parce que c'est particulièrement travaillé. 2 sur 20. Évidemment, il faut d'abord dire c'est pas bon. Ce n'est pas bon du tout. La dernière fois que vous avez dit à un collaborateur c'est pas bon du tout, ça en monte à temps. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Nous sommes des êtres de chair et de sang. Après tout, vous pourriez dire c'est pas bon, 1, 2, mais là tu m'as fait plaisir. Ah, je suis content. Tu vas savoir comme je suis content. Tu as enfin compris ce que je souhaite que tu fasses à l'école. Moi, je ne veux pas qu'ils te détruisent comme ça. Là, tu m'as fait plaisir. Viens, je t'embrasse. Suisse ton. Si ce n'est pas bon, vous ne pouvez pas être content. Donc, il faut dire là, je ne suis pas content du tout. Il faut mettre de la chair, de l'émotion. La dernière fois que vous disiez à un collaborateur, là, je ne suis pas content du tout, ça remonte là-dedans. Mais attention, on ne se grandit jamais à rabaisser. Il faut toujours permettre à l'autre, et vous le savez aussi bien que moi, de sauver la face. Et là est tout l'intérêt du principe de dénaturalisation. parce que vous vous dites « Attends, mais ce n'est pas toi. Moi, je te connais. Ça ne te ressemble pas. Ne me dis pas que c'est toi. » Vous voyez comment on va couper cette fois. Avec le principe de dénaturalisation, on renforce. Là, on coupe le lien entre la personne et ses actes. On sépare la production du producteur. Il respire. Parce que moi, je te connais, ce n'est pas toi. Alors, qu'est-ce que tu veux mettre en place pour que la prochaine fois, ta copie soit bonne ? Elle a toujours un contrat. Elle vient dans mon bureau. On va en parler. Comment tu as les choses ? Tu veux que je te fasse des propositions ? Très important. Alors, un collaborateur a fait ce qu'il n'aurait pas dû faire. Ça arrive tous les jours. Maintenant, le passé, c'est le passé, c'est fait. OK. Vous allez lui dire « Ce n'est pas bien. Je ne suis pas content. » Vous allez lui permettre de sauver la face en disant « Attends, je ne parle pas de vous. Je parle de ça. » Vous allez séparer la personne de ce qu'elle a fait. Vous allez le regarder dans les yeux. Moi, je vous connais. Ça, ça ne vous ressemble pas. Elle respire. Vous regardez dans les yeux et vous allez dire « Qu'est-ce que vous allez mettre en place pour que jamais plus ça se produise ? » Elle commence à vous parler « Non, pas maintenant. Je ne dis pas que c'est simple. Laissez-lui 24 heures. » Elle va revenir avec une réponse réfléchie. Presque à tous les coups. Ce sera une très, très bonne solution. Et là, il suffira de dire « Mais écoutez, vous mettez ça en place, c'est un mal pour un bien. Voilà, ça ne pourra jamais plus se reproduire. Là, cette fois, je suis content. Là, vous m'avez fait plaisir. » Vous voyez comment vous allez repartir dans une dynamique vertiaise. Alors, il faut savoir que malheureusement, ces deux principes, on peut les utiliser de façon très contre-productive. Je voudrais vous en donner un exemple. combien de fois vous avez entendu et vous entendrez encore le papa ou la maman dire à son fils qui vient de frapper sa soeur cadette, lui, il a 5 ans, sa soeur en a 3, « Méchant ! Tu crois que je ne t'ai pas vu ? Tu n'es qu'un grand méchant ! » Ce n'est pas un classique, ça ? Voilà. Vous savez maintenant que ce n'est pas la meilleure façon d'opérer. « Mais pas toi ! Papa te connaît, tu es gentil comme tout ! » « Ça ne te ressemble pas ! » Donc, vous allez séparer ce qui a été fait de la personne qui a fait ce qu'elle a fait. « Moi, je ne te connais pas, là ! » « Ce n'est pas toi du tout ! » « Ça te ressemble ! » Et ensuite, contrat. Vous le regardez. « Promets-moi ! » Très important, après la dénaturalisation, de toujours s'appuyer sur un contrat. De ne jamais plus frapper ta soeur. Mais si vous lui dites méchant et si ensuite vous lui demandez de ne pas frapper, vous lui demandez de faire un acte contre nature. Ce n'est pas ce qui marche le mieux entre nous. Je voudrais prendre pour terminer un exemple. Il y a quelques années, je travaillais sur ce que disaient les enseignants de leurs élèves et ce que disent les parents de leurs enfants. Alors, quand on étudie les bulletins scolaires, on trouve quelques perles, j'en ai une en tête, l'élève Dupont n'a au-dessus de la moyenne que ça paraisse. Vous voyez, ce n'est pas la meilleure façon d'en pencher de belles dynamiques de changement. Et je ne résiste pas à l'envie de vous parler de cette observation. Et ce sera ma dernière observation. à la sortie des écoles, la sortie des écoles était un excellent lieu pour recueillir de l'information sur ce que disent les parents de leurs enfants. Parce qu'on arrive à l'avance, bien sûr, et on parle de quoi ? On parle des enfants. Alors, c'est à l'époque que j'allais chercher mon fils. C'est des moments magnifiques, évidemment. Ils sont heureux de nous retrouver parce que quelques années après, papa, tu peux t'arrêter là. Je ne voudrais pas qu'on te voit avec moi à l'entrée du collège. Mais là, c'est des moments magnifiques. Donc, il faut vraiment en profiter. Et je me souviendrai longtemps, peut-être toujours, de cette maman qui disait à sa sœur. Elle attendait son fils. Et elle parlait à sa sœur de son fils, justement. Et il y avait dans sa bouche plein d'amour. Et le gamin avait que des qualités. Il était gentil. Il avait toutes les qualités. Mais elle l'a en bouche au moment où le gamin arrive. Mais il est fainéant. Le gamin arrive, petite boule d'amour montée sur un sort, lui saute au cou. Elle le serre sur son cœur. Il n'est pas vrai que tu es la petite fainéase de ta maman. « Viens, ma petite fainéase. Tu savais comme elle t'aime, ta maman. Petite fainéase. Elle l'embrasse, ma petite fainéase d'amour. Elle l'embrasse. » Vous voyez, le gamin questionnait la valeur de vérité de ce que dit un enseignant. Il n'y a pas si longtemps, on mettait encore des bonnets d'âne. Ou ce que disent ses parents. Non, les enfants sont des éponges. Alors, comment m'a demandé de terminer par une citation de très haut niveau ? Je devrais terminer en citant Jean-Yann. Remarquable humoriste et remarquable observateur de la vie sociale qui disait « C'est formidable d'être traité de fainéant parce qu'après, on n'a plus besoin de faire quoi que ce soit. » je m'arrête là parce que là, je ne peux pas aller plus loin. Bien. Alors, moi, j'ai une pensée émue déjà pour tous ceux dans cette salle qui, à midi, même s'ils sont véganes, vont peut-être cuisiner des abats parce qu'ils ont été envoûtés par la manipulation mentale de Robert Vincent. J'ai aussi une pensée émue pour tous les gens aujourd'hui dans Grenoble qui, à un moment ou à un autre, vont perdre un billet et vous serez témoins de ce moment où le billet volette devant eux car j'ai une petite statistique, à mon avis, vous ne serez pas loin de 100% à courir derrière eux. Alors, on va faire un procédé expérimental. Merci, Robert Vincent, pour bien sûr cette grande envolée dans ces riens existentiels que tu questionnes de façon passionnante. On va faire deux quarts d'heure pour finir où on va te prendre comme on est en laboratoire et on va te mettre dans une expérimentation. Tu n'étais pas prévenu, tu vas râler mais ce n'est pas grave, c'est le protocole CNRS. Un premier temps de 15 minutes où vous allez lui poser des questions, un jeu de ping-pong, on peut poser plusieurs questions, vous essayez de le déstabiliser aussi il a essayé de nous embarquer et vous avez vu le mécanisme d'envoûtement mental. Il y a un moment où on adhère trop au propos de Robert Vincent. Le tour de force c'était de ne pas parler de manipulation, vous avez remarqué. C'était ma façon à moi de vous manipuler. Donc j'aimerais que vous le déstabilisiez et ensuite, deuxième temps, il était tout à fait contre donc j'ai bien entendu son raisonnement. On peut amener les gens sur des choses quand on l'a eu au téléphone avec Ségolène il y a un mois je lui ai dit après on fera une petite séance sur le divan parce qu'il faut faire un peu de psychanalyse de thérapie sur pourquoi vous faites tout ça. Il a dit pas question je parle pas de moi mais il viendra s'installer là et on parlera de Robert Vincent qui a écrit ce bouquin il y a quelques années et qui s'est mis dans cette quête d'éclairer ces rien existentiel. Alors commençons par la première séquence vous avez la parole levez la main je propose qu'on prenne des grappes de questions il y a deux micros qui se baladent et on va essayer de déstabiliser Robert Vincent c'est parti ça marche parlez allez-y parlez dans le micro ouais ça marche là je pense que vous m'entendez c'est parti oui donc merci pour cette conférence alors pendant toute la conférence je réfléchissais à la campagne de vaccination qui a été faite en 2021 par la France on va parler et je voulais déjà avoir votre avis en tant qu'observateur et surtout j'essayais de réfléchir aux actes préparatoires qui avaient eu lieu et j'essayais de réfléchir et en fait j'en ai pas spécialement trouvé je voulais du coup avoir votre avis globalement sur cette politique publique concernant la vaccination Robert Vincent pour te déstabiliser on fait une boule de neige donc tu ne peux pas répondre on va prendre plusieurs questions à la fois donc il te faut un stylo on continue donc il y a plusieurs mains qui se lèvent au milieu trois c'est parti on va prendre quatre questions pour cette première bonjour je me demandais ce qu'on pourrait mettre en place par rapport à la méthode dont vous avez parlé dans la première partie de votre conférence pour impliquer un comportement vertueux par rapport au réchauffement climatique merci comportement vertueux on continue en dessous oui juste là dessus je peux répondre du tac au tac parce que là c'est facile ah non là on casse le protocole vous tapez Joule sous la théorie de la plage et vous aurez des recherches précisément à la demande c'était la région PACA qui montre comment on peut obtenir des comportements vertueux en matière effectivement d'éco-citoyenneté et co-responsable alors là vous avez un film qui a été fait sous la théorie de la plage Joule et vous avez directement un film c'est noté on prend la question ce moment on en prend encore deux allez-y oui bonjour merci beaucoup aussi pour la conférence très éclairante alors vous avez commencé dans vos premiers mots aussi de parler des avocats qui seraient donc de grands manipulateurs et c'est vrai qu'on dit souvent on dit souvent on dit souvent on dit souvent que dans un procès ils se mettent d'accord et on sait déjà à l'avance qui va gagner ou perdre le gros enjeu humain c'est quand il y a des enfants qui sont pris en otage qui sont ciblés pour lesquels les avocats trouvent des propos très manipulateurs pour se retourner contre telle et telle personne afin d'éviter des soins etc voilà donc effectivement moi j'ai l'impression qu'on vit dans un monde un peu de fou et où il y a beaucoup de manipulateurs merci on prend une troisième question allez-y une quatrième ma question est la suivante est-ce que le comportement à votre avis c'est intrinsèque et l'humain ou est-ce que parce que là vous avez fait une expérimentation en France est-ce que si on change de société est-ce que le changement changera également non 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 les processus là je réponds c'est une question quand même très importante l'homme est l'homme quelle que soit sa culture quelle que soit sa société non toutes les notamment la notion d'actes préparatoires d'ailleurs qui vole un oeuvre on a un bœuf vous savez très bien quelqu'un fait une petite bêtise la probabilité qu'il en fasse une plus grande et évidemment est portée par cette petite bêtise ça ça traverse absolument toutes les cultures il y a une seule technique c'est la technique du vous êtes libre de qui effectivement les recherches ont montré que sont les cultures ça peut être un peu différent vous êtes libre de c'est par exemple on vous dit arrêt de bus excusez moi j'ai oublié mon porte-monnaie il faut absolument que je prenne le bus est-ce que vous pourriez m'aider dans un cas on s'arrête là et dans un autre cas pour d'autres sujets on dit évidemment vous êtes libre de m'aider ou pas les recherches ont montré que d'autres formulations comme ne vous sentez pas obligés c'est à vous de décider permettent d'obtenir à peu près les mêmes effets si on n'a pas rajouté vous êtes libre de 10% des gens vous aident si vous rajoutez vous êtes libre de 47% vous aident mais ça ce n'est valable que dans nos cultures on va dire démocratiques on a réalisé cette on va dire le principe de cette expérimentation dans d'autres sociétés moins démocratiques là on n'a pas d'effet mais pour tout le reste y compris sur ce phénomène de toucher maintenant avec le covid évidemment c'est moins à la mode mais vous savez se toucher c'est quand même une technique absolument incroyable juste deux mots ça se passe dans un supermarché juste une seule recherche ça se passe dans un supermarché et l'hôtesse vous tend des brochures vous avez les produits en promotion cette semaine profitez-en et une fois sur deux sans choisir évidemment elle va toucher la personne en lui donnant la brochure il y a une façon de toucher on touche entre une et deux secondes entre le coude et l'épaule il faut que le contact soit socialement acceptable évidemment une fois sur deux elle ne touche pas et puis à leur insu les gens sont observés on observe trois choses première chose qu'on observe si on touche les gens ils restent plus longtemps dans le magasin les différences étant statistiquement significatives sinon je n'en parlerai pas mais ensuite le panier moyen est supérieur de 20% lorsqu'on a touché les gens c'est-à-dire ils ont tendance à regarder la brochure davantage et donc à faire un détour par le rayon où ils vont pouvoir trouver un produit en promotion ils se retrouvent dans la galerie marchande et là soi-disant dans le cadre d'une enquête de satisfaction ils sont interrogés on leur pose des questions sur le magasin et bien s'ils ont été touchés ils portent une appréciation plus positive sur le magasin que s'ils n'ont pas été touchés vous voyez le toucher a des effets cognitifs et comportementaux et ça c'est vrai dans toutes les cultures pour ça je vous réponds c'est troublant parce qu'on pensait que ce ne serait vrai que dans les cultures de contact notamment les cultures méditerranéennes c'est faux c'est vrai absolument dans toutes toutes les cultures merci du coup je propose en fait on change à nouveau le protocole expérimental tu vas répondre à la question sur les avocats et la question sur la crise sanitaire et puis après on fera du ping pong parce que c'est le mode qui fonctionne le mieux donc les avocats sur les avocats j'ai simplement je ne connais pas le monde des avocats mais j'ai simplement envie de dire qu'on est tous à nos heures nous sommes des aides sociaux et l'influence commence lorsque deux personnes sont en contact donc nous sommes tous à nos heures manipulés et manipulateurs maintenant j'ai fini la conférence donc je peux employer ces concepts là qui n'a jamais essayé par des moyens plus ou moins détournés d'arriver à ses fins et bien qu'il me jette la première pierre il n'y a pas de pierre dans la salle crise sanitaire et qui n'a jamais été amené à faire ce qu'il n'aurait pas fait spontanément ben non bien sûr c'est même le prix de la vie sociale sinon je pense qu'elle serait vraiment triste je me demande si la manipulation n'est pas également un garant de l'amitié regardez vous obtenez avec une technique de manipulation qu'un ami fasse quelque chose pour vous par exemple qui vous aide à être déménagé c'est à dire t'es formidable ah des amis comme ça c'est précieux mais en retour où il y a de redevables de quelque chose le nombre de responsabilité pardon de réciprocité ça existe donc ça entretient la manipulation entretient l'amitié c'est ce que je pense merci beaucoup la question sur la crise sanitaire alors là j'ai pas j'ai pas un lapin dans mon chapeau mais je peux vous donner un exemple de la façon à travailler durant les années sida qui correspond d'ailleurs quasiment aux années Mitterrand mais il n'y a pas de corrélation entre les deux non parce que les années sida Mitterrand c'est 81 son premier mandat et elle commence à 83 et ça va durer une douzaine d'années on a découvert l'agent infectieux mais pas encore les premiers traitements efficaces les trithérapies je vous donne un exemple pour inciter les gens par exemple à mettre un préservatif on aidait dans les lycées et on demandait à des lycéens d'imaginer un slogan en disant on n'y arrive pas on n'y arrive plus d'imaginer un slogan qui serait efficace avec des gens de leur âge pour donner envie de mettre un préservatif et c'est le fait d'imaginer ce slogan qui va avoir les effets attendus en matière de protection sanitaire c'est ça qui est extraordinaire indépendamment de la qualité du slogan je me souviens d'un parce qu'il était de très grande qualité c'était préservatif affirmatif je me préserve actif on a eu de très très beaux résultats mais les résultats n'étaient pas meilleurs que chez les élèves qui avaient imaginé un slogan qui avait une moindre qualité communicationnelle ce qui compte c'est d'avoir participé effectivement à cette réflexion parce que la vie c'est précieux lorsqu'on a 17 ans même si on n'est pas sérieux donc aidez-nous on n'y arrive pas avec il ne passera pas par moi préserve de tout même on n'y arrive pas est-ce que vous accepteriez de nous aider à trouver un slogan qui rentrait dans le coeur d'une personne de votre âge pour donner envie d'utiliser des préservatifs et ensuite si c'était en double aveugle les médecins venaient mesurer le comportement parce qu'on ne peut pas seulement s'en remettre à du oui non on avait construit un indicateur il ne fallait pas seulement vous utiliser ou pas des préservatifs parce que pour envoyer une image positive on peut avoir tendance à dire oui on avait construit des indicateurs avec les médecins il fallait connaître les préservatifs les marques les endroits où on pouvait on avait un indice qui nous permettait effectivement de façon à peu près fiable de savoir si nos recherches avaient eu ou pas les effets escomptés et je peux vous dire que oui en procédant de cette façon là donc la question c'est pas qu'est-ce que je vais dire aux gens mais qu'est-ce que je dois leur faire faire et on arrive à la communication engageante vous voyez si on fait que du descendant on fait ce que les wins faisaient on informe on perçoit on convainc on provoque des prises de conscience on responsabilise mais comme il n'y a pas de lien direct entre les idées et les actes ça marche pas donc quel acte préparatoire faut-il obtenir des gens pour effectivement nous avons été il faut quand même l'assumer une fois pour toutes Faber avant d'être sapiens donc si vous voulez mettre les gens en mouvement il faut obtenir de leur part un acte préparatoire là pour ces lycéens c'était imaginer un slogan qui porterait qui ferait battre le coeur de quelqu'un qui comme vous à 17 ans nous on n'y arrive pas et on les faisait travailler par petits groupes là-dessus donc la question n'est pas tant attendez c'est important je ne veux quand même pas éluder cette question la question n'est pas tant qu'est-ce que je dois dire pour promouvoir les bonnes idées que les bonnes idées étant promues ça c'est indispensable comment je m'y prends pour passer des bonnes idées au bon comportement et là il n'y a pas de secret il faut obtenir des actes des actes préparatoires alors je te prends par l'épaule donc vous avez vu je suis les cours viens dans la lumière parce que les projos allument mieux et on prend les questions suivantes on va faire du tac au tac il y a plusieurs mains qui sont levées allez-y monsieur merci beaucoup pour la qualité de la conférence j'y retrouve ça m'a beaucoup touché j'y retrouve vraiment toutes les qualités qu'on a dans votre livre est-ce que vous seriez d'accord de répondre à une question plus pratique j'aurais vraiment besoin de réponses à une question pratique on travaille donc dans cette chaire sur la paix économique pour faire court la question qui est posée c'était la question d'un dirigeant il y a 15 ans qui nous dit si on continue de faire des affaires telles qu'on fait des affaires on va se détruire les uns les autres je n'ai pas bien compris vous pouvez reprendre s'il vous plaît oui on travaille sur la question de la paix économique ici de la paix P-A-I-X la question de départ qui nous a fait travailler là-dessus c'était la remarque d'un dirigeant qui nous dit si on continue de faire des affaires telles qu'on fait des affaires on va se détruire les uns les autres et depuis 15 ans qu'on travaille dans ce labo on a élaboré tout un discours tout un ensemble d'argumentaires qui fonctionnent plutôt bien depuis les crises gilets jaunes Covid et maintenant la guerre on est moins soumis aux attaques qui disent vous êtes des bisounours puisque la guerre en Ukraine les gens font un lien assez rapide ma question c'est est-ce que vous seriez d'accord de travailler un peu avec nous pour voir comment on peut faire switcher une entreprise de l'acceptation d'un discours dans laquelle elle dit c'est vrai c'est très bien vraiment la paix ça vaut la peine il faut qu'on y contribue mais qui a du mal à enclencher le geste suivant alors on vient de dire que c'était sa dernière conférence mais laissez-le se reposer Robert Vincent oui bon on peut on peut y réfléchir je vous donnerai mon mail on échangera tranquillement au téléphone mais c'est une question qui nécessite encore une fois réflexion merci beaucoup on continue alors il y a plusieurs mains qui se lèvent allez-y j'étais un petit peu surprise par rapport à la réponse que vous avez faite vous parliez de s'il pouvait y avoir des différences il faut les parler plus fort coller allez-y voilà j'étais un peu surprise sur la réponse que vous avez faite à la personne qui était derrière moi sur si le fait d'être dans une société ou une culture différente il y avait des effets différents ou pas parce qu'effectivement l'homme a des comportements très similaires mais selon les cultures et les sociétés c'est difficile un espagnol un allemand un suisse un canadien enfin ils n'ont pas tout à fait les mêmes comportements donc on est obligé de s'adapter à cette culture et à ces comment j'ai peut-être mal compris votre réponse peut-être non non mais ça a surpris toute la communauté par exemple que le phénomène de toucher traverse l'ensemble des cultures on était persuadé que ce phénomène serait observé dans les cultures de contact mais pas observé dans les cultures de non contact il reste que c'est comme ça alors comment expliquer certaines personnes qui travaillent dans le champ des neurosciences c'est qu'à l'aube de l'humanité lorsque l'homme s'est levé évidemment s'il tombait et s'il se blessait c'est une fracture par exemple il mourait donc ils auraient pris l'habitude à l'aube de l'humanité de marcher les uns à côté des autres et lorsque quelqu'un tombait de se raccrocher et il y aurait mais moi je ne suis pas là moi ma discipline est une idée expérimentale donc je ne peux pas le démontrer donc je n'en sais rien je vous dis seulement ce qu'ils m'ont dit et pour eux il y aurait des sortes d'ancrages qui seraient effectivement restés mais je ne sais pas là je ne peux pas vous dire s'ils sont dans le vrai ou pas on enchaîne le micro levez la main alors il y a une main qui se lève là-bas merci beaucoup bonjour comment est-ce que vous distingueriez influence et manipulation là vous posez derrière cette question qui est une belle question d'ailleurs je vous ai demandé de me la poser vous la posez je vous remercie vous êtes quelqu'un de fiable non je plaisante je plaisante il y a la question de l'éthique alors je vais peut-être prendre quelques instants pour aller développer ma réflexion sur ce point là parce que je suis évidemment très sensible aux questions d'éthique de déontologie et de morale bien sûr qu'avec l'état du savoir psychosocial et les principes d'action qui en découlent on peut faire le pire mais on peut faire aussi le meilleur je veux dire par là que c'est le savoir psychosocial et comme tous les autres savoirs on peut faire le meilleur et le pire regardez prenez E le galem c2 la formule d'Einstein on détruit un peu de masse et comme cette masse est détruit par le carré de la vitesse de la lumière 300 000 km secondes ça fait une énergie considérable vous savez comme moi qu'Oppenheimer qui dirigeait le centre atomique de Los Alamos au Nouveau-Mexique ça n'est servi pour faire la bombe atomique on ne peut pas aller plus loin dans l'horreur c'est pas pour ça qu'on jette la formule au panier voilà donc là il faut être très attentif bien sûr il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain oui on peut faire le pire avec ce dont je vous ai parlé mais on peut faire le meilleur comme par exemple augmenter la probabilité que les gens soient honnêtes au point de rendre un billet qui ne leur appartient pas par exemple merci beaucoup je peux quand même développer un peu plus quand même sinon je vais être frustré ce que j'ai envie de dire c'est que ce qui compte pour moi c'est l'objectif et les moyens qu'on utilise il faut d'abord se dire est-ce que j'ai tel objectif est-ce qu'il est critiquable est-ce qu'il est répréhensible moralement selon la réponse vous allez utiliser le savoir ou pas et ensuite s'il ne l'est pas quels moyens j'utilise et là également il faut vous poser la question est-ce que ces moyens que j'utilise sont ou pas répréhensibles moralement alors je vais vous donner un exemple c'est un grand classique et on va opposer deux stratégies d'influence puisque la manipulation étant une forme particulière de l'influence sociale la première qui n'est absolument pas manipulatoire pour rien au monde et la deuxième qui l'est à 100% puisqu'elle va correspondre à la définition la plus stricte de la manipulation recourir à des moyens détournés pour arriver à ses fins alors c'est la très classique situation on va prendre le papa mais c'est pareil avec la maman qui fait manger la soupe à son petit garçon et qui n'a pas envie de manger la soupe ça arrive tous les jours il y a la stratégie qui n'est pas manipulatoire qui consiste à dire dépêche toi sinon t'as deux gifles et vous savez que tous les jours en France des gamins et des gamines reçoivent des gifles mais là il n'y a pas de manipulation on n'a pas recourir des moyens détournés très bien ou alors on recourt à des moyens détournés écoute oui je sais je comprends mais tu penses au petit lion là qui court dans la savane depuis trois jours il n'a pas mangé mais ça fait trois jours dis-moi qu'il n'a pas mangé tu ne veux pas lui en donner un peu quand même pas une demi une cuillère pour le petit lion et on va raconter une histoire le petit lion après ça va être le petit chat peut-être la grand-mère également qui a très faim et puis il va finir par une demi-cuillère une cuillère il mange sa soupe là c'est une manipulation caractérisée puisque vous utilisez des moyens détournés pour arriver à ses faims mais revenons aux deux questions que je pose l'objectif nourrir mon fils est-ce que c'est répréhensible non alors on peut y aller continuons maintenant les moyens que j'utilise je raconte une histoire est-ce que c'est répréhensible moralement de raconter une histoire non alors où est le problème revenons à une de mes recherches par exemple celle sur le biais perdu amener quelqu'un à être honnête au point de rendre un biais qui ne lui appartient pas est-ce que c'est répréhensible non non moyens utilisés demander un renseignement à quelqu'un est-ce que c'est répréhensible non alors j'y vais vous voyez pour le tabac amener des gens à s'arrêter de fumer pendant 24 heures est-ce que c'est répréhensible non moyens utilisés demander aux gens de s'arrêter de fumer pendant deux heures non produire du savoir est-ce que c'est répréhensible non j'y vais c'est important augmenter la probabilité que des salariés recourent à leurs EPI des casques des gants des lunettes de sécurité est-ce que c'est répréhensible non leur proposer de choisir eux-mêmes leurs équipements est-ce que c'est répréhensible non alors allons-y merci beaucoup on prend attend oh j'ai oublié ça non regardez et ces stratégies peuvent être utilisées pour le meilleur et le pire regardez dans nos cultures votre fils arrive ou votre fille papa je viens de réussir à voler le portefeuille d'une grand-mère dans le bus ça ne lui jamais arrivé ça peut arriver qu'est-ce que vous allez dire un c'est pas bien deux je suis pas content trois ben c'est pas toi je te reconnais pas là t'es un garçon honnête papa te reconnais pas ça te ressemble pas du tout et ensuite contrat jamais plus et vous allez ramener le porte-monnaie au commissariat d'accord vous avez utilisé le principe de dénaturalisation maintenant prenons une autre culture plus mafieuse même situation votre fils arrive papa j'ai réussi à voler le portefeuille de la grand-mère d'une grand-mère dans le bus oh c'est bien vous allez lui dire oh tu me fais plaisir tu sais fiston t'es encore meilleur que ton grand-frère quand il avait ton âge viens je t'embrasse ça c'est toi ça se sent que c'est toi ça te ressemble et voyez que là on va rendre plus probable d'autres comportements vous sentez ? voilà c'est là qu'intervient effectivement le type merci alors y a-t-il une ou deux dernières questions parce que moi j'ai des questions mais sur le divan des mains slams oui c'est parti ça marche oui merci pour tout ce que vous avez dit vous avez évoqué le fait de réfléchir aux objectifs dans la façon dans la façon dont on manipule ou quand on construit des exercices pour décoder la manipulation qui peut exister est-ce que vous penseriez que vous pourriez utiliser tout ce que vous savez pour renforcer ou décoder ce que font les médias et en particulier participer à la à la formation de l'esprit critique dans la manipulation qui se fait constamment et je rejoindrai la question qui avait été posée initialement sur la politique qui s'est menée l'année dernière et il y a deux ans autour du Covid mais qui se mène de la même façon autour de l'Ukraine à l'heure actuelle par les médias moi ce qui m'intéresserait c'est comment vous vous faites avec les médias avant que tu ne répondes je me glisse pour faire un petit clin d'oeil à Jean-Léon Beauvoir qui a écrit des magnifiques textes sur cette question vas-y oui c'est vrai que j'ai une pensée émue mais depuis ce matin pour mon ami Jean-Léon c'était pas n'importe quel ami et je pense qu'au firmement de la psychologie sociale son étoile brille un peu plus que celle des autres alors pour répondre à votre question là j'ai envie de vous dire lisez la dernière version du petit traité de manipulation parce que nous avons ajouté un chapitre qui est spécialement consacré à cette question là et qui concerne ce qu'on appelle l'inconscient cognitif qui n'a rien à voir avec l'inconscient freudien et qui nous montre comment les spécialistes du marketing notamment de la publicité s'y prennent pour modifier nos goûts et pour orienter nos comportements de consommation sans que nous puissions réagir parce que précisément ça relève de l'inconscient cognitif je vous donne juste un exemple avec le conditionnement évaluatif l'équipe de France par exemple de football puisque le mondial va commencer dans quelques semaines au moment de la marseillaise vous remarquerez que la caméra zoome sur chaque joueur et qu'on voit le logo apparaître je ne vais pas le donner ce logo sur le maillot des joueurs et en même temps vous avez la marseillaise et bien le conditionnement évaluatif toutes ces recherches très très nombreuses nous montrent que le contexte affecte les objets qui y sont placés en d'autres termes la marseillaise c'est pas rien la marseillaise avec sa connotation va d'une certaine manière sans que nous allions en conscience affecter même si nous ne le voyons pas et surtout si on ne voit pas le logo mais on le voit malgré tout même si on ne le voit pas consciemment la positivité de la marseillaise va affecter le logo ce qui va augmenter la probabilité qu'on aime cette marque là et que passant devant un magasin on s'achète un t-shirt ou un short de cette marque là sans qu'on puisse se battre là dessus c'est le conditionnement évaluatif la positivité du contexte se transfère aux éléments qui y sont associés sans qu'on puisse encore une fois faire quoi que ce soit alors on a écrit un chapitre là dessus il y a le conditionnement évaluatif il y a d'autres comme la la simple exposition plus vous voyez quelque chose plus effectivement vous mettez à aimer cette chose là donc je vous invite à lire ce chapitre là vous aurez des éléments de réponse que je pense pertinent à la question que vous me posez merci beaucoup on entre dans la deuxième partie du protocole expérimental il faut que tu t'assoies à côté de moi Robert Vincent alors ça pourrait être un canapé on aurait pu t'allonger on aurait pu le mettre de dos je ne garantis pas de réponse on est juste tous les deux on va faire abstraction de votre présence c'est un cette journée des 50 ans d'anniversaire c'est aussi une journée de discussion sur l'énigme de l'écriture scientifique l'édition scientifique comment des gens des chercheurs des universitaires écrivent pourquoi ils écrivent comment ils sont lus et l'expérience de ce petit traité elle est assez troublante parce que finalement vous l'avez vu dans l'intervention on est assez loin de la science et on est toujours très près de la science et moi j'aimerais que Robert Vincent même si tu avais quelques réticences à entrer sur un tu nous racontes comment vers 87 c'est ça la date de comment à la fin des années 80 tu t'es retrouvé dans un contexte avec ton ami où vous avez décidé d'écrire ce bouquin qui sort des bouquins classiques de psychologie comment l'idée de traiter comment cette idée d'une production qui allait du coup faire bouger le petit rien dont tu parles c'est à dire nous faire d'un écrit scientifique qui normalement doit être dans une revue plus plus internationale on est arrivé sur un bouquin qui a été lu par 500 000 personnes bon là je peux quand même répondre parce que là ça n'a rien d'indiscret alors je dois tout vous dire Jean Léon a été mon directeur de thèse de 3ème cycle avant d'être mon ami il est devenu à ce moment là et ensuite je suis un ancien de ma thèse d'état qui a été remplacé depuis par les habilitations à diriger des recherches et lorsque j'ai rédigé ma thèse d'état c'était donc mon directeur la thèse d'état s'appelait la soumission librement consentie on fait évidemment lorsqu'on fait un travail universitaire une analyse de la littérature scientifique et tout ce que je ne pouvais pas mettre faire figurer dans cette thèse d'état sur l'influence sociale je l'écrivais par ailleurs et j'ai proposé à Jean Léon d'écrire ce bouquin là à partir de mes notes voilà comment ça a commencé et l'idée lui a paru très intéressante parce qu'il s'agissait de porter à la connaissance du public l'état du savoir ça n'existait pas des bouquins sur cette thématique là l'état du savoir en psychologie sociale sur l'influence sociale voilà donc l'idée est née comme ça et puis on a imaginé on s'est dit pourquoi pas un personnage qu'on avait déjà utilisé dans le premier ouvrage que nous avons rédigé ensemble qui était Soumission et idéologie Madame O c'est vous c'est moi c'est quelqu'un qu'on va retrouver dans la vie de tous les jours qui a des aventures et on se reconnaît dans les aventures de cette personne là en général elle se fait manipuler et on analyse à la lumière du savoir disponible les raisons pour lesquelles elle s'est fait manipuler et ensuite on donne effectivement des outils pour éviter que les gens soient manipulés donc au point de départ c'est simplement ce que j'ai pu faire figurer dans ma thèse d'état c'était des notes en quelque sorte de lecture et quand même ce souci ce projet cette ambition de faire connaître la psychologie sociale expérimentale à une époque où elle était extrêmement peu connue et comme notre premier bouquin avait relativement bien marché pas forcément auprès du grand public mais qui a eu un beau succès grâce aux collègues que je ne remercierai jamais assez du reste et pour le petit traité c'est pareil on leur doit beaucoup bien sûr puisque c'est des collègues qui ont aimé cet ouvrage qui en ont parlé à leurs étudiants qui l'ont donné à lire après les étudiants certains beaucoup même d'après ce qu'ils me disent l'ont aimé à non parler à leurs parents les parents à ne leur parler à leurs amis et voilà et ça fait progressivement boule de neige merci mais alors reviens t'asseoir parce que j'aime pas mettre la position de celui qui est dans le divan je veux quelques éléments sur l'alchimie émotionnelle de l'écriture c'est à dire que vous avez pendant trois mois vous étiez très jeune et pendant trois mois vous êtes mis à plancher sur ce projet l'écriture elle naît dans un contexte particulier voilà c'est un contexte d'amitié c'était il y avait deux la journée était rythmée par deux éléments forts deux moments forts c'était la partie de ping pong juste avant le repas de midi et la partie de pétanque juste avant le repas du soir voilà et le reste du temps on réfléchissait on s'amusait on riait parce que Jean-Lyon ne manquait pas d'humour et je crois que ce qui a fait aussi le succès de cet ouvrage là c'est que comme on s'est beaucoup amusé à l'écrire les personnes qui me l'ont parlé m'ont dit qu'on retrouvait quand même ce plaisir des auteurs à l'écrire le lecteur le ressent aussi d'accord et donc cette idée de partager avec le lecteur elle est dans le projet vous étiez pas seulement parce que c'est étonnant on a peu de cas de figure d'éléments de science qui sont à ce point publicisés médiatisés dans toute leur complexité parce que ton topo tout à l'heure quand je disais on est sur l'existentiel on est sur des questions lourdes des questions très complexes dans le projet j'ai presque envie de dire progressivement parce que si on prend la première mouture c'était encore un bouquin vraiment d'universitaire et je me souviens des débats très profonds que j'ai avec Jean-Léon où moi je voulais faire un bouquin très proche d'un bouquin scientifique et Jean-Léon voulait faire un bouquin vraiment de vulgarisation et c'est ce compromis qui a fait je crois le succès du petit traité la première mouture on était vraiment sur le versant universitaire et après j'étais totalement convaincu parce que même la première mouture a connu un certain succès je me suis dit allez on va y aller et on s'est lâché pour être encore un moment dans cette histoire les Pug avec cet ouvrage on peut dire qu'une partie de la survie des Pug sur 50 ans est liée à la réussite de cet ouvrage et je crois bien que toi au départ t'étais pas trop partant pour que vous signiez au Pug moi mais là c'est mes états d'âme ça mais c'est intéressant parce que ça raconte une discussion avec Jean-Léon ça raconte il faut se mettre dans la peau d'un jeune prof ce qui compte c'est le dossier scientifique un bouquin publié aux presses universitaires de France par exemple ça a infiniment plus de poids qu'un bouquin publié aux presses universitaires de Grenoble donc c'est vrai que ma préférence c'était de publier c'est un éditeur scientifiquement reconnu pour durcir le dossier scientifique et puis Jean-Léon m'a convaincu qu'effectivement on pouvait bon j'avais la chance d'avoir d'autres publications donc ça m'a jamais gêné dans ma carrière bien au contraire et puis j'ai été très rapidement convaincu de la mission du chercheur et maintenant j'en suis plus que convaincu qui est celle de porter à la connaissance du public l'état du savoir et d'un public aussi large que possible oui 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 et alors ça sera ma dernière question est-ce que la pratique des conférences a aussi modifié ta façon de poser les débats scientifiques parce que si on suit tes conférences elles étaient plus techniques au début plus collées à la science et progressivement aux différents savoirs aux différents auteurs et progressivement tu as marqué un pas de côté est-ce qu'il est lié à tes conférences est-ce qu'il est lié à une évolution du débat dans ton champ scientifique non ça je suis incapable il faudrait vraiment s'allonger sur le divan mais c'est vrai qu'au départ j'avais je crois envie d'en faire beaucoup d'en faire certainement trop et puis avec le temps la réflexion l'âge j'en arrive maintenant à ce qui me paraît être l'essentiel de l'essentiel c'est ce que j'ai essayé de vous transmettre c'est à dire qu'il n'y a pas finalement mille choses à retenir donc c'est avec peut-être le recul et là je vois mieux effectivement quels sont les axes quels sont les déterminants des comportements humains même si tout est important mais certaines choses sont plus importantes que d'autres et je témoigne de ces choses qui sont pour moi plus importantes que d'autres écoutez on est pile dans le timing on va avoir une séance dédicace pour ceux qui le souhaitent je vous propose qu'on termine par un bel applaudissement à cette matinée éclairante merci merci beaucoup merci merci